Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël, Mickaël de Roubaix, comme la ville, comme ça c'est simple à retenir. Qui connaît la différence entre un tag et un graphe ? Ce matin, Mickaël de Roubaix retourne à l'école Juguet. Cet artiste professionnel s'est spécialisé dans l'art du graphe. Il nous a appris des choses qu'on ne connaissait pas. En fait, le graphe, ça se permet de s'exprimer. En fait, c'est une expérience, c'est hyper bien et qu'au moins on découvre quelque chose. Le graphe est né à New York, depuis sa création, et il a beaucoup évolué. Pour Mickaël de Roubaix, le graphe était une passion, c'est devenu un métier. Ce qui lui plaît, c'est le sentiment de liberté que procure le graphe. En fait, je ne réfléchis pas trop à ce que je ressens quand je graphe. Je le vis simplement quand je le fais. Le tag, la liberté du geste, c'est très important. Et c'est peut-être ça qui amène justement à d'autres libertés dans d'autres domaines. Ce que je fais, c'est que je fais partager ma passion avec les classes de l'école Juguet. S'il manque de la peinture, on pourra en rajouter. Si on en a trop, on aura du mal à l'enlever. C'est parti, plus rapide. Vas-y, enchaîne. En haut, commence par le haut, comme ça, je ne vous lirai rien. Essaye de travailler par points, essaye de balayer ta main. Voilà. Après, j'oserais dire, ce n'est pas du canevas qu'on fait, on fait du graphe. Donc, on y va, on est motivé. On n'est pas là, une petite coulée par-ci, par-là. Ce n'est pas ça qui va dénaturer la création. Pour la maîtresse, Madame Scarouel, cet atelier de graphe permet d'initier les élèves à une autre pratique artistique. On a fait appel à Monsieur Deroubet parce qu'on savait que c'était un papa de l'école qui était grapheur professionnel. Et du coup, ça nous a paru intéressant de choisir quelqu'un qui était proche de l'école pour réaliser ce travail sur le graphe avec tous nos élèves. Mais je pense que ça peut aussi apporter quelque chose en plus par rapport à une approche juste de l'art avec la maîtresse ou d'autres enseignants de l'école. Michael Deroubet reviendra à l'école le 26 mars pour continuer l'atelier. Peut-être qu'une nouvelle génération de grapheurs est née.